Vous avez dit que l'eau a de la mémoire. Oui. Y a-t-il moyen d'amener ce niveau de mémoire dans notre vie, ou quelque chose comme ça ? Et y a-t-il des preuves scientifiques, ou spirituelles, ou d'autres choses qui prouvent cela ? Je vous dis ça parce que je suis chimiste. Ok. Aujourd'hui, c'est ok si je viens parmi vous ? Aujourd'hui, en particulier depuis 4 ans et demi, une quantité phénoménale de recherche a été consacrée à l'eau et au potentiel de l'eau. Ça a démarré par inadvertance à cause de... de la façon dont la quantité d'eau utilisable par personne diminue dans le monde. En Inde, par exemple, en 1947... Oh, il ne m'aime pas. En 1947, la quantité d'eau qu'un Indien avait en moyenne, d'eau potable, aujourd'hui, on n'a plus que 20% de cela. Ils disent que, d'ici 2025, on n'aura que 7% de ce qu'on avait en 1947, par personne, par habitant. Il ne restera que ça d'eau. Donc, à cause de cela, beaucoup de recherches ont été consacrées à l'eau. Ça partait principalement de ce constat, mais lentement, ils ont approfondi le sujet et ils ont trouvé que, ce dont, étant chimiste, vous devez être bien au courant, sans changer la composition chimique de l'eau, vous pouvez réorganiser l'arrangement moléculaire de telle sorte que l'eau va se comporter complètement différemment. À tel point... Elle est sensible à tel point que... Si je prends un verre d'eau dans ma main et que je la regarde juste d'une certaine façon et vous la donne, vous allez vous sentir bien. Si je la regarde d'une autre façon et vous la donne, vous allez tomber malade ce soir. Ceci n'est plus de la superstition, c'est de la science. Je vais vous raconter un événement qui a eu lieu. Il y a environ 17 ans, j'ai annoncé un programme de 90 jours. Un programme de 90 jours, pourquoi ? En yoga, on considère que l'aspect le plus fondamental, c'est Bhutta Shuddhi. Bhutta Shuddhi veut dire... Bhutta veut dire, vous savez, les Panchabhutas, les cinq éléments dans la nature. La terre, l'eau, le feu, l'air et l'espace. Ce sont les cinq éléments dans la nature. Ce sont ces cinq éléments... Pardon. Ce sont ces cinq éléments qui sont les composants de base qui ont fait ce corps, qui ont fait cette planète, qui ont fait tout l'univers, n'est-ce pas ? L'existence toute entière, d'une certaine manière, est un jeu de ces cinq éléments. Donc Bhutta Shuddhi consiste à nettoyer ces cinq éléments à l'intérieur du système. La façon dont ces cinq éléments se comportent en moi va déterminer la qualité de ce que je suis. À partir de là, la forme de base du yoga est juste Bhutta Shuddhi. Tout le reste est issu de cela. Enseigné par petits morceaux, par beaucoup de gens, sans comprendre l'ensemble, l'homogénéité de ce que c'est. Mais essentiellement, il s'agit de prendre en charge les cinq éléments. Vous pratiquez Bhutta Shuddhi pendant un certain temps et vous atteignez ce qu'on appelle Bhutta Siddhi. C'est-à-dire que vous contrôlez totalement les cinq éléments à tel point que il y a des tas de fois où au moment de la mort ou au moment de quitter son corps, un yogi entre dans une pièce, les gens la verrouillent de l'extérieur, il entre et quelques jours plus tard, il l'ouvre et il n'est simplement plus là parce qu'il se dématérialise. Il ne veut pas vous embêter avec des funérailles. Il ne veut pas que qui que ce soit le porte dans une tombe. Il dématérialise juste son propre système. Il y a 17 ans, j'ai annoncé un programme pour la première fois, un programme de 90 jours. Pourquoi 90 jours ? C'est parce que en 40 à 48 jours environ, le système passe par un certain cycle au niveau élémentaire. Ça s'appelle un mandala. Tous les 40 à 48 jours, il y a un cycle et le système passe par ce cycle. Donc c'est pour ça que si vous allez chez n'importe quel médecin ayurvédique ou un siddha vaidya, il va toujours vous donner un médicament pour 40 ou 48 jours pour utiliser ce cycle, ce cycle naturel dans le corps. Donc, j'ai dit deux mandalas minimum. Trois, ce serait bien, mais si je dis trois, il va se passer beaucoup de choses. J'ai dit, pendant au moins deux mandalas, si vous faites votre sadhana, vous pouvez arriver à contrôler votre système. Ceux qui veulent venir, venez. Et j'ai quitté la ville parce que je savais que ça allait créer tout un cirque. Maintenant, dans une famille, le mari veut partir, 90 jours, la femme va danser le katak. La femme veut partir 90 jours, le mari va jouer au Rajenikant dans la maison, un homme en colère, marchant de long en large comme un héros. Des tas de choses, tout un cirque, donc je ne veux pas être là. J'ai dit, ceux qui veulent venir, venez, c'est à vous de voir. Donc après ça, je suis revenu, vous savez, chez une certaine famille que je connais bien. Vous savez, il est normal, dans notre hospitalité, quand quelqu'un arrive chez vous, en premier, vous lui apportez de l'eau. Donc cette dame dans la maison m'apporte de l'eau et elle est comme Kali tout à coup. Pas jusqu'à Tak, elle est comme Kali. Je la regarde, c'est une gentille dame. Aujourd'hui, elle a pris la forme de Kali. Donc je la regarde et elle m'offre de l'eau et je dis, « Ama, je n'ai pas besoin de cette eau. Je n'ai pas besoin de boire cette eau. Vous êtes comme Kali en ce moment. Je n'ai pas besoin de l'offrande de Kali maintenant. Ça va. » Elle dit, « Pourquoi ? Avais-je l'empoisonné ? » Je dis, « Non, vous n'avez pas à l'empoisonner, c'est déjà fait. » Alors je lui dis, « Prenez une gorgée de ce verre. » Elle prend une gorgée, je dis, « Donnez-moi le verre. » Je le tiens dans mes mains pendant deux minutes et je lui donne. Buvez-la maintenant. Elle boit une gorgée éclatant sanglots et se met à pleurer. Elle dit, « Elle est douce. » Maintenant, votre corps est fait à plus de 70% d'eau. Si l'eau dans ce système se comporte de manière douce, serez-vous doux à au moins 70% ? Si l'air et la terre se comportent de façon douce en vous, serez-vous doux à au moins 90% ? L'espace ne dérange jamais personne, n'est-ce pas ? Donc, l'essentiel de la science du yoga, c'est Bhutta Shuddhi. Prendre en charge les éléments dans le système. Une fois que vous contrôlez les éléments dans le système, vous pouvez aussi influencer les éléments autour de vous. Essentiellement, tout votre travail avec la vie, tout votre travail dans le monde ne porte que sur les éléments, toujours, sous une forme très basique, n'est-ce pas ? Donc, si vous avez une certaine maîtrise de cela, vous... ce que vous voulez, vous n'avez même pas besoin d'y penser. Votre intention, vous n'avez pas besoin de générer une pensée, même avant d'en avoir l'intention, c'est comme ça que la vie va fonctionner pour vous. Donc, réussir n'est pas une montée fatigante. Si vous élevez ceci à un niveau plus élevé, si vous élevez ceci au niveau le plus élevé qui peut atteindre, alors tout est en descente. Est-ce qu'il est plus facile de courir en descente ou en montée ? À coup sûr, en descente, n'est-ce pas ? Donc, y a-t-il des preuves scientifiques ? Il y a des preuves scientifiques substantielles aujourd'hui sur la manière dont la structure moléculaire de l'eau peut être réarrangée sans changer la structure chimique, même avec une simple pensée ou un toucher. Le problème, c'est que votre grand-mère vous l'a dit, n'est-ce pas ? Vos grands-mères ne vous ont-elles pas dit « Ne bois pas l'eau venant des mains de n'importe qui, ne prends pas de la nourriture de n'importe qui, tu ne dois la prendre que s'ils ont de bonnes intentions pour toi. Vous ont-elles dit ces choses ? » Mais quand votre grand-mère l'a dit, le problème, c'est que si ça vient de l'Est, c'est de la superstition. Si ça vient de l'Ouest, ça devient de la science. C'est ça. Cela doit changer. Votre génération, c'est votre responsabilité de changer ça, que même si ça vient de l'Est si c'est de la science, c'est de la science. C'est de la science. C'est de la science.